Musique Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce septième numéro de la télé de Paul. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial car nous avons décidé de nous intéresser aux incroyables talents du Collège des Vrossies. Ainsi, nous allons d'abord découvrir Luna, une chanteuse très talentueuse. Puis, deux romancières, Zoélie et Océane, viendront nous parler de leurs romans qu'elles publient régulièrement sur le blog. Ensuite, c'est Marie-Lou qui viendra nous présenter son talent de dessinatrice. Autre grand moment, la découverte de musiciennes talentueuses, Emma, Naomi et Louise, qui nous proposeront des extraits de leur musique préférée. Enfin, nous terminerons ce numéro spécial par l'interview du jeune DJ Frost. Salut Luna, depuis quand chantes-tu ? Depuis trois ans environ. Quel style de chanson chantes-tu ? Un peu de tout, mais surtout des chansons avec des paroles en anglais. D'accord. As-tu fait des concerts ? Oui, avec la chorale des Vrossies. Ah, donc tu fais la chorale ? Non, maintenant mon emploi du temps ne me le permet plus, mais j'en ai fait pendant la sixième et la cinquième. D'accord. Aimerais-tu participer à des émissions télé ? Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Et pourquoi ? Tout simplement, moi je trouve que c'est juste pour gagner de l'argent, pour se montrer, mais moi je n'en ai pas envie. Donc voilà. Sinon, est-ce que tu aurais envie de nous chanter une petite chanson ? Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Félicitations, c'était génial. Sinon, as-tu une chaîne YouTube ? Oui, j'ai une chaîne YouTube, une petite loulou, pardon, n'hésitez pas à aller voir. Au revoir Luna, merci d'avoir répondu. De rien. Salut les filles, salut Océane, salut Joélie. Depuis quand écrivez-vous ? Alors moi j'ai commencé vers mes sept ans. Ça fait longtemps. Ça m'a fait entre un an et demi et deux ans. Voudriez-vous en faire votre métier ? Non, pas spécialement, je pense que ça reste une passion. Très bien. Ben éventuellement, mais je ne sais pas trop. D'accord. Lorsque vous écrivez, connaissez-vous la fin de vos histoires ? Non, moi j'y vais au feeling. D'accord. Et toi Océane ? Ça dépend lesquels, pour ces deux-là, oui, en tout cas, oui, c'était sûr. D'accord. Qu'est-ce qui vous inspire pour écrire ? Moi rien de spécial, parce que je puise tout dans mon imagination. D'accord. Et toi Océane ? Ça dépend, c'est parfois l'expérience ou la vie quotidienne, mais principalement l'imagination aussi. Super. Avez-vous d'autres idées pour de nouvelles histoires ? Oui, j'en écris une en ce moment même, et peut-être continuer, oui. Pouvez-vous... Excuse-moi Zoélie, à ton tour ? Ben peut-être, oui, éventuellement, oui. Et pouvez-vous chacune nous présenter votre roman en quelques mots ? Je te laisse. Alors, ben moi, mon roman s'appelle Monde douce, donc c'est l'histoire d'un enfant qui vit dans la rue, qui rencontre un renard géant, et ils vont vivre une sorte d'amitié. Super. Et toi Océane ? Moi, il s'appelle Une vie de chat, il a été publié sur le blog du Monde de Verlaine, et ça raconte une histoire d'une jeune fille et d'une jeune chatte aussi, qu'elle a eue pour son anniversaire, et ça va être toute une histoire sur l'amitié et tout ça. Donc, voilà. D'ailleurs, vous pouvez retrouver leurs histoires sur le Monde de Verlaine. Et sinon, les filles, pour finir, pouvez-vous nous lire un extrait de votre roman ? Bien sûr. À la maison de la famille Montreau, des rues des corbeaux noirs, des éclats de rire retentissaient, tout l'on rayonnait sous le soleil couchant. Lucie, qui avait maintenant 12 ans, s'amusait avec la petite chatte que ses parents, David et Gwendoline, lui avaient offert pour son anniversaire. La jeune chatte courait en tous sens et lançait de petits cris joyeux dès que Daisy, ainsi se prénommait la jeune chatte, roulait sur le dos ou jouait avec une feuille. Ses parents l'observaient, amusés, depuis la terrasse. Leur sourire chaleureux était rempli d'amour. Lucie était si heureuse qu'elle ne pouvait s'empêcher d'éclater de rire à chaque instant. C'était son premier animal. Elle avait juré qu'elle s'en occuperait totalement et ne rechignerait pas, même devant les tâches les plus rebutantes. Ses parents étaient sidérés et elle devenait de plus en plus responsable. Merci beaucoup Océane. A ton tour. Le vent souffle fort à Caen. Il ne neige pas, il grêle. Les rues sont vides, pourtant l'atmosphère est étouffante. Les nuages sont chargés d'orages. On entend les gémissements du vent et les grondements du tonnerre. Puis vient la foudre et le silence. Les rares voitures encore en mouvement s'arrêtent. On ne voit plus la route. La foudre se fait plus intense, la grêle plus épaisse. Il n'y a plus d'êtres humains dehors, les lumières sont éteintes. Il n'y a plus d'électricité. Un cours de tonnerre, c'est celui de trop. Quand on s'éteint, et plus aucun bruit ne sort des maisons. Un instant plus tard, un éclair déchire le ciel. Une silhouette apparaît sous un toit. C'est une femme, de taille moyenne. Ses cheveux sont cachés par une capuche. Elle porte une tunique grise. Malgré la nuit, la grêle et le vent, elle marche sur le toit de l'hôtel de police avec une facilité étonnante. Elle est trempée, elle ne frissonne pas. L'orage gronde et pourtant, cet appel s'y est frémi. Cette femme paraît venir d'un autre monde, on dirait un démon. Elle dégage une aura indéfinissable. Et soudain, elle agite la main, et c'est comme si la grêle lévitaient. Un moulinet du poignet, et les nuages se font d'autant plus noirs. Une voiture s'enflamme, l'orage retentit, le tonnerre se fait plus intense. Elle sourit. Merci beaucoup les filles, à très bientôt. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. Depuis quand dessines-tu ? Je dessine depuis toute petite. D'accord. Suis-tu des cours de dessin ? Oui, tous les mercredis. Où ça ? À Malteau, près de Feugrol-Bully. D'accord. Que préfères-tu dessiner ? Je préfère dessiner des natures morphes, principalement des fruits et des fleurs. Peux-tu nous présenter une de tes œuvres ? Oui, bien sûr. Peux-tu nous expliquer ce que ça représente ? C'est le tableau « Les tournes-seuls » de Van Gogh. D'accord. Combien de temps ça t'a pris pour la faire ? Environ trois heures. D'accord. C'est sublime. Merci Marie-Lou pour ta participation. À très bientôt. Au revoir. Salut les filles. Salut. Depuis quand jouez-vous d'un instrument ? Moi ça fait sept ans. Et moi ça fait six ans. Moi ça fait deux ans, mais j'en ai fait un an toute seule. Super. Et faites-vous des cours ? Moi oui. Moi aussi. Moi aussi. Vous en faites où ? J'en fais à Averson. J'en fais à Thans. Et moi à Tureurcourt. Et faites-vous du solfège ? Oui, j'ai fait sept ans de solfège et j'ai pas trop aimé. Moi j'en fais pas. Moi non plus je travaille avec des tablatures. D'accord. De quel instrument jouez-vous ? Je fais du piano. Je fais de la guitare. Guitare aussi. Et qu'allez-vous nous présenter ? C'est un morceau du film Amélie Poulain, continue dans notre été l'après-midi. Moi je vais présenter No Thing Else Matters de Metallica. Et moi une composition que j'ai fait. Super, merci beaucoup les filles. Alors nous allons à présent vous présenter un extrait de leur musique favorite. Amélie Poulain Abonnez-vous ! 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 Salut Théo ! Bonjour ! Quel est ton nom de scène ? DJ Frost. Tu es en quelle classe DJ Frost ? En sixième. Depuis quand crées-tu des musiques ? Depuis le début du mois de janvier. Et qui t'inspire ? Alan Walker et Jonas Blue. En combien de temps fais-tu ? En combien de temps fais-tu tes musiques ? Pendant un certain temps, je fais une musique. T'aimerais en faire ton métier ? Peut-être. Tu en as créé combien environ ? 12. Et avec quel logiciel ? Et avec quel logiciel ? Remix Live. Merci beaucoup d'avoir répondu Théo ou DJ Frost. Nous allons à présent vous faire écouter un extrait de ces musiques. Eu te abonnez-vous ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...